Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans ce sixième podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille un roi du poker, Victor Lerat. Salut Thomas ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Fin de journée, début de semaine. Je suis fatigué mais ça va le faire. Pour une fois que j'enregistre quand il est un petit peu plus de 18 heures, c'est vrai que d'habitude, j'enregistre le matin ou l'après-midi et là, le soleil va bientôt se coucher. Alors, Victor, tu viens aujourd'hui pour parler de plein de choses. On a dit qu'on parlerait de la gestion de site, de projets SEO ponctuels, si je puis dire, on va expliquer ça dans quelques instants, et puis d'autres choses. Mais bon, avant, la question classique, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, où c'est ce que tu vis, etc. Ça marche. Du coup, moi, j'ai 23 ans, bientôt 24, le 31 mars. C'est très bientôt. Je suis issu, en fait, d'une école d'informatique, Subinfo pour ceux qui connaissent, où j'ai passé deux, trois années, je crois. Mais le développement, le réseau, tout ça, c'était vraiment pas fait pour moi. Ça m'a quand même permis de découvrir le milieu du référencement naturel. Et je faisais un stage, en fait, à l'époque, dans une toute, toute petite société d'informatique. Et c'est là, un petit peu, où j'ai découvert le référencement. J'avais pour objectif, en fait, de monter une petite plateforme style annuaire sur huit communes, avec les écoles, les clubs sportifs et compagnie. Donc, j'ai fait ça, et ça m'a bien botté. À côté de ça, j'avais une personne qui me gerait, enfin mon manager, entre guillemets, qui était plutôt intéressante et qui m'a dit de lancer des petits sites à droite à gauche pour me former, etc. Ce que j'ai fait avec un blog, en fait, sur le poker, voilà, on en revient au poker. À l'époque, j'avais une grande passion pour le poker et c'est vrai que j'ai lancé un petit site qui s'appelait nantepoker.com, qui n'était pas forcément sur la région de Nantes, mais à l'époque, ça marchait bien les EMD, donc on y allait. Et de là, en fait, j'ai commencé un petit peu le blogging. J'ai monté aussi mon site perso pour juste, enfin mon blog perso sur le référencement webmarketing, juste pour repartager un petit peu de l'information. Et à côté, je me disais, tiens, je vais faire des petites prestations à droite à gauche. Donc, je m'étais mis un statut d'auto-entrepreneur à l'époque. Malheureusement, déjà, j'avais des bases qui étaient très fines. J'avais très peu la fibre commerciale, c'était très difficile en entreprise. Donc, voilà, je n'avais pas eu de projet, clairement, qui m'a permis de continuer. Et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne des études. Donc, c'est difficile. Même aujourd'hui, je pense que c'est assez difficile de trouver des études uniquement au référencement naturel puisqu'il n'existe qu'une seule licence qui est à Mulhouse. Donc, il faut avoir envie d'y aller aussi à Mulhouse. Quand on est de Nantes, c'est plus délicat. Donc, voilà, j'ai trouvé une école qui faisait une petite formation en licence 3 de webmarketing. Ça me bottait bien. Il y avait un petit peu de tout. Et puis, je connaissais, en fait, le prof qui allait intervenir sur la partie référencement naturel et payant. Il s'appelait Ronan Chardonneau qui est assez connu dans le milieu. Voilà, qui a de très grosses bases. Donc, c'était super intéressant. Après, la formation en elle-même n'était pas… Il n'y avait rien de génial, mais comme toute école, on ne peut pas se le cacher, ce n'est pas là où on apprend énormément. Même si je pense qu'on pourrait faire des choses qui sont super en école. Voilà. Moi, ce qui m'a surtout permis d'apprendre, c'est qu'en même temps, je faisais mon contrat pro à l'agence 404 où je suis toujours. Et voilà, cette expérience, cette première expérience en contrat pro m'a vraiment permis de travailler sur des clients, sur tout un tas de choses. Et puis, en parallèle, j'ai aussi quelques petits sites à droite à gauche qui me permettent de faire des tests et autres. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard, je pense. Donc, voilà à peu près mon parcours jusqu'à aujourd'hui dans le milieu du référencement. Ok. Voilà. Ok, ok. Bon, c'est un parcours qui est relativement chargé quand même, niveau études. Enfin, tu as divergé un peu partout. J'ai divergé. Super info, c'est quand même bien connu, c'est une grande école informatique un peu représentée dans le monde. Donc, c'est quand même une grande école. Ok. Donc, du coup, tu gères des sites et c'est là où on voulait s'arrêter un petit peu. Mais juste avant, je reviens sur cette histoire de poker. Oui. Parce que, du coup, tu as les deux premières éditions du PokerSO. Je crois que tu as emporté la balle. C'est ça. Alors, du coup, moi, j'ai bien envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que le poker, alors le fait de jouer au bluff, d'être stratégique, etc., est-ce que ça t'aide en SO ? Ça m'a un peu aidé dans le sens où, pour moi, le poker, c'était une passion et les SEO, c'était une passion. Et quand on a envie de gagner, quand on a envie d'être premier, quand on est un peu un compétiteur, on fait les choses pour y arriver. On apprend, on lit des choses. On essaye de trouver un petit peu le petit plus par rapport aux autres qui va nous faire gagner ou qui va nous mettre en haut des positions. Donc, il y a quand même des petites choses qu'on peut mettre en relation entre le poker et le SEO. C'est vraiment un métier par passion, déjà, je pense, et un métier de test. C'est-à-dire que, voilà, au poker, c'est pareil, on va tester des choses pour voir si ça passe, pour voir si un bluff a passé. Au SEO, du coup, on va tester si, en mettant un lien là ou du contenu ici, ça va nous mettre un petit peu plus haut. Si, en ajoutant des choses, à droite à gauche, on remonte. Donc, ouais, il y a peut-être une petite synergie entre les deux. Et puis, tu gardes une marge de manœuvre, quand même, au cas où il y a des problèmes ou des changements de règles du jeu, justement. Le jeu, c'est pas mal, ça rentre dedans. Ok. Et donc, du coup, toi, tu as différents sites, tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tu étais une personne qui aimait faire les choses proprement. Donc, quand tu fais un site, tu fais des tests. Enfin, ça, tu en as parlé d'ailleurs dans un millier de blog, on va en reparler juste après. Mais du coup, tu aimes faire les sites proprement, tu aimes proposer du contenu, tu estimes qu'il faut vraiment créer un projet, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai qu'on parlait beaucoup, on parle toujours de MFA dans le milieu, des sites créés pour faire de l'argent. Moi, ça m'intéresse évidemment de gagner de l'argent, comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'aime bien créer des sites qui soient déjà plutôt jolis, où il y a du contenu lisible par tout internaute. Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins le côté black hat que d'autres peuvent avoir et qui sont tout à fait honorables. J'aime bien avoir un site qui est propre déjà pour l'internaute avec une gestion de projet de A à Z où il y a des vrais rédacteurs, manager des gens, etc. Donc, ouais, peut-être un petit peu plus ce côté propre, même si on peut faire du propre en faisant de l'automatisation. Oui, bien sûr. OK. Et du coup, là, tu as créé un site, c'est Canada 2015, c'est ça ? Ouais. Canada 2015, en fait, c'est un site qui a été créé pour la Coupe du Monde en juin prochain de football féminin. C'est un petit peu particulier. On parle toujours des hommes et des latans. Mais là, voilà, on a décidé avec un copain, Maxime Couton, qui travaille avec moi à l'agence 404, de travailler en fait sur le site pour la Coupe du Monde. Donc, on avait déjà eu l'expérience avec un site qui s'appelait Euro 2013 pour l'Euro 2013. Ça avait bien marché pendant la compétition. Là, on a décidé de s'y prendre un petit peu plus rapidement. Donc, on a lancé le site en janvier. Et donc, c'est pour juin qu'on va essayer de le mettre en place. OK. Et du coup, là, c'est un site qui a pour un événement ponctuel puisque ça dure un mois à peu près. Du coup, après 2015, à part pour éventuellement des debriefings, des choses comme ça, des matchs et de la Coupe du Monde quoi, le site va mourir petit à petit, je suppose. Comment on s'y prend quand on a un projet comme ça qui est plutôt ponctuel, qui fonctionne ponctuellement ? Alors, même quand on a un projet ponctuel, il faut essayer de trouver déjà une porte de sortie avec son projet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini son projet, il faut essayer de trouver quelque chose ou en tout cas faire en sorte que tout ce qu'on a créé sur ce projet-là nous serve pour la suite. Le premier projet nous a permis, donc c'était Euro 2020, nous a permis de savoir ce qui allait être recherché, ce qui allait être visité, ce qui allait intéresser. Donc, on a déjà pu faire une extraction des visites du premier pour se rendre compte qu'il y avait des choses qui allaient forcément intéresser. Par exemple, le calendrier avec les matchs un par un. Ça, on savait que ça allait être intéressant. Sur d'autres projets, j'ai par exemple des sites sur les paris sportifs. Je savais aussi que les pronostics ou les analyses de matchs en amont allaient intéresser aussi. Peu de personnes vont savoir que, par exemple, les paris sportifs vont être disponibles pour le football féminin, ce qui n'est pas le cas tout au long de la saison. Il y a très peu de compétitions en football féminin où on peut parier. Par exemple, pour le monde, là, ça va être le cas, on va pouvoir. Voilà, on a pu définir comme ça déjà des requêtes ou des choses qui vont être recherchées, ce qui va nous permettre de définir une architecture, de définir des pages. Et donc déjà, en amont du projet, on peut quasi tout définir et savoir les contenus qu'on va devoir rédiger avant, les contenus qu'on va devoir rédiger pendant, en amont, pendant, après et pendant la compétition, évidemment. Donc voilà, la première base, en fait, c'est vraiment une étude stratégique, entre guillemets, mais comme pour tout projet, même s'il y a beaucoup de projets où l'étude stratégique n'est jamais faite. La deuxième phase, ça va être l'étude de positionnement, architecture. Donc là, on va poser les fondations. Et puis après, ça va être l'alimentation, ça va être la recherche de partenaires, ça va être de la mise en place de jeux concours, beaucoup de social. On a créé aussi pas mal de comptes Twitter, de pages Facebook, etc. pour relayer tout ça. Et puis derrière, on est aussi sur des choses sympas, comme des interviews de sportifs et autres. On a des relations avec les marques que tout le monde connaît dans le monde du sport. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà des fondations qui soient très propres pour qu'à l'arrivée, en juin prochain, on soit premier sur quasi toutes les requêtes, avec un petit peu d'avance, un petit peu de jus. Donc les liens aussi, ça fait partie de notre stratégie. Et voilà, en juin prochain, quand les gens font leur recherche, ils tomberont sur notre site et pas sur les sites des concurrents. En tout cas, c'est l'idée, c'est ce qu'on recherche. Et puis en plus, les liens, tu peux être un petit… Enfin, ça dépend de l'époque aussi de savoir s'il y a peut-être un filtre qui va arriver ou pas. Mais c'est vrai que les liens, déjà, tu as un peu plus de liberté, dans le sens où ça incite les nuits du Jotap. C'est ça exactement. On peut se dire, je le dis comme ça parce que ce n'est pas forcément la stratégie qu'on a adoptée, mais on pourrait se dire, de toute façon, il n'y a pas de filtre annoncé. Après, est-ce que quand on est dans l'algorithme ou pas ? C'est toujours pas. Voilà, c'est pas la question. Mais c'est surtout, oui, on pourrait faire du mass netlinking, envoyer du lien en masse et puis être premier pendant un mois. C'est clairement envisageable. Après, l'idée, c'est que le site, on puisse en récupérer quelque chose quelque part derrière. On ne va pas essayer de le flinguer. Donc, on va essayer d'en faire du propre jusqu'au bout, même au niveau des liens. Et on peut réussir à faire du très propre dans le milieu du sport. Des liens, c'est assez facile à trouver. Après, il suffit de négocier un petit peu et de trouver des pistes à droite, à gauche. Mais on n'est pas obligé de faire de la nouvelle en masse ou des choses comme ça. Je suis partisan de faire un projet, de le faire maximum naturel. Par exemple, mon blog, moi, je n'ai pas du tout fait de linking. Je ne sais que du contenu, des réseaux sociaux et des trucs. Et puis voilà. Mais c'est vrai que oui, on est plus libre. Il y a plus de liberté à faire du netlinking dans un truc comme ça. Maintenant, il faut toujours proposer quelque chose pour l'utilisateur. Il faut proposer du contenu et répondre à un besoin, clairement. Pour revenir un petit peu sur cette histoire de netlinking, à partir du moment où déjà, ton architecture, elle est propre, que tu as du contenu et que tu as une vie sur les réseaux sociaux. Ça vient tout seul. Oui, puis ça vient tout seul. Mais c'est surtout, tu peux faire un petit peu tout et n'importe quoi en est thinking. Il y a beaucoup moins de risque déjà de prendre des pénalités. Je suis sûr que si je fais une dizaine d'anneurs, je ne me prendrais pas un filtre pingouin. Donc, l'idée, les adverses, c'est mauvais, les machins, c'est mauvais, les trucs, c'est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Déjà, réfléchissez si votre site, il est propre, s'il n'y a pas des trous partout dans votre site, si vous avez le contenu qui va avec et si vous êtes légitime à recevoir du lien parce que sur les réseaux sociaux, on parle de vous. Du coup, comment tu fais pour gérer un site comme ça qui va avoir beaucoup de trafic d'un coup ? Puisque je dirais que tu te pointes en janvier, tu vas finir ton truc en août, on va dire, septembre peut-être. Tu n'as pas des gens autour qui font de l'actualité, qui viennent te dire quelque chose ou t'emmerder tout simplement ? Alors, non, on n'a pas de personnes qui vont venir nous emmerder. C'est un milieu encore où il y a très peu de personnes. En plus, nous, dans toutes nos communications, l'idée, c'est vraiment de développer le football féminin. Donc, quand on va voir les marques, on leur dit, voilà, notre projet, c'est de développer le football féminin. Quand on va voir des concurrents ou autres, c'est la même chose. D'ailleurs, on n'est pas vraiment de concurrents. On n'est pas là pour se faire du bise. Donc, on n'est pas sur une requête. Le but, c'est de faire de l'argent. Donc, on n'est pas là pour emmerder les gens. On est vraiment dans un esprit plutôt collaboratif et on essaye de travailler ensemble. Donc, finalement, on fait partie d'un groupe qui cherche la même chose, c'est-à-dire améliorer la visibilité du football féminin. Après, oui, on peut se faire un peu d'argent et peut-être qu'on s'en fera. Mais comment on gère ? Déjà, on ne commence pas en janvier. On commence un petit peu avant pour tout ce qui est création de contenu, création de l'architecture, développer les réseaux sociaux en amont. Donc, tout ça, ça a été, on a pris parti déjà depuis, pour certaines parties, bien, bien avant. Mais pour d'autres, ça a été, on est parti en septembre quasiment pour commencer. Et puis après, voilà, pour l'instant, on est deux à rédiger. On arrive aussi à faire rédiger quelques personnes sur des billets ponctuels. Et puis, on a une page qui nous permet de recruter des gens. Il y a des petits étudiants qui sont en école de journalisme sportif ou autre, qui ont envie d'avoir des projets, envie d'écrire des choses. Il y a des gens par passion qui ont envie d'écrire récits aussi. Et du coup, on les fait rédiger. En contrepartie, eux, ça leur permet d'avoir un portfolio à présenter dans les écoles avec ce qu'ils ont pu rédiger. Donc, c'est donnant-donnant. Certaines personnes nous demandent même de les prendre en stage. On n'a pas de statut, donc on ne peut pas les prendre en stage. Mais voilà, il y a des gens qui cherchent des stages comme ça, qui peuvent être intéressants. Pour d'autres projets, on a pu prendre des stagiaires dans le sens où on avait un statut à l'époque. Là, c'est vraiment donner quelque chose. Après, ces personnes-là, on peut aussi leur donner, leur offrir un cadeau, leur offrir un maillot, leur offrir n'importe quoi, un jeu vidéo ou autre. Donc voilà, on peut monter un projet sans avoir des moyens financiers de dingue. Et puis après, on ne va pas se le cacher, Maxime et moi-même, on travaille en agence. On travaille aussi après le travail. Et finalement, vu que c'est une passion avant tout, ça nous prend du temps. Mais voilà, il faut savoir qu'on sera aussi sur place pendant la Coupe du Monde. On part au Canada, on part sur place. Donc là, pareil, ça va être difficile parce qu'il va falloir trouver le moyen d'avoir une connexion et compagnie là-bas. Et puis, avoir son ordi, rédiger pendant les matchs, avant les matchs. Mais voilà, tout est faisable. Et puis, on essaiera de trouver des solutions de secours si jamais il n'y a pas les moyens. Mais il y a toujours des possibilités à moindre coût de créer des projets, de lancer des choses. Après, si on veut prendre de l'envergure, là par contre, clairement, il faut passer ce moyen-là. Ou alors, il faut se focaliser que sur ce projet-là et arrêter ces projets à côté. Mais ouais, il y a des moyens possibles en tout cas. Il faut concentrer son énergie sur quelque chose. Si on veut y arriver, puis mettre de la volonté. C'est ça. C'est beaucoup de volonté quand même. On répondra peut-être tout à l'heure sur l'article que j'ai pu faire sur mon blog. Avant tout, c'est de faire quoi. Avant de dire que ça ne marche pas ou avant de dire que des choses ne fonctionnent pas, c'est de les tester, d'essayer, de lancer des choses. Et il y a beaucoup plus de choses qui marchent que d'autres qui ne marchent pas aujourd'hui. Donc, il y a des possibilités. Il faut juste être un petit peu malin pour y arriver. Justement, on va parler de ça. Si je te dis écoute, teste et ferme ta gueule, ton article sur ton blog, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre provocateur pour amener au clic. Il faut savoir. Sans blague. Et ça marche plutôt bien. Les gens sont plutôt réceptifs à ce type de titres. Le sujet est quand même plus profond que ça. Ce n'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plus une vision que j'ai des choses par rapport au milieu du référencement ou autre. Peu importe le milieu. Et puis, un message à plutôt adresser aux jeunes. Je fais partie des jeunes. Je m'inclus dedans. Moi aussi. Oui, carrément. Il y en a énormément des jeunes, bien plus que ce qu'on pense. Mais voilà, on est justement jeunes. On a du temps. On n'a pas de choses à côté qui vont nous déranger. La première partie, c'est écouter ce que disent les plus anciens. Ils ont plus de vécu que nous. Ils ont testé des choses bien avant nous. Il y en a qui faisaient du référencement autre part que sur Google. Il y a des gens qui ont pu comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de Google parce qu'ils ont vu les évolutions passer, parce qu'ils ont vu les choses, parce qu'ils ont lancé des milliers et des milliers de sites. Donc, voilà. Déjà, la première partie, je pense qu'elle est vraiment dans le sens écoute ce que te disent les autres. Et dans ce message-là, c'est aussi rien n'est gratuit. Donc, on ne va rien te donner noir sur blanc. Quand je dis écoute, c'est vraiment ouvre les oreilles et essaye de percevoir les messages un petit peu cachés qui peuvent se cacher, justement, derrière toutes les petites phrases d'un tel et un tel. Et ne prends pas noir sur blanc ce qui est écrit parce qu'il y a des gens qui partagent des articles. J'en ai un en tête. C'est Sylvain Richard, personne que j'aime beaucoup, qui fait plein de tests, qui nous donne des articles souvent très simples parce qu'il s'adresse à ses clients avant tout, je pense. Donc, ces articles sont souvent très bien rédigés sur des sujets très bons. Sauf que, voilà, ce qu'il ne dit pas forcément, c'est qu'il y a plein de choses qu'il fait à côté, en plus de ce qu'il dit, et que ça marche pour lui très bien parce qu'il fait ces choses-là. Et qu'en appliquant uniquement ce qu'il peut dire, peut-être que vous aurez plus de mal parce qu'il a laissé 15 000 messages cachés dans ses billets. Donc, il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce qu'il dit, mais surtout essayer de s'ouvrir et ouvrir un petit peu ses oreilles par rapport à ce qu'on peut lire parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de messages cachés. Laurent Bourrelli est une autre personne qui partage tout un tas de billets. C'est pareil, il ne va pas vous donner la technique, l'astuce. Il n'y a pas de recette de façon précise. Chaque site est différent, le secteur est différent, il y a tout qui est différent, la technologie change. C'est ça. En plus, il y a des technologies qui changent, il y a des marchés qui sont complètement différents. Google ne prend pas du tout le parti de prendre un site comme un autre ou de prendre une requête comme une autre. Donc, il faut adapter chaque site à son marché, à son activité à ce que Google peut comprendre. Et puis, par rapport à ses concurrents aussi, et puis aux moyens qu'ils utilisent. Parce que pour travailler avec des clients, on me dit toujours, oui, je ne comprends pas, je ne suis pas premier, etc. Regarde ce que font tes concurrents, regarde ce que tu fais toi, regarde comment tu te positionnes, ce qu'ils peuvent faire. Il y a souvent des très grosses différences et ils ne s'en rendent pas compte. Ou alors même des différences dans l'organisation interne qu'ils peuvent avoir dans leur boîte. C'est-à-dire que lui, il est tout seul et il ne comprend pas que ça ne marche pas ou que ça ne va pas assez vite. Et en face de lui, il a des concurrents où ils sont 10 à travailler sur la partie référencement naturel. Donc évidemment, ça va un peu plus vite d'un côté que de l'autre. Il y a toujours des histoires de moyens. Ouais. Que ce soit argent ou autre, il faut tout mesurer. En fait, écouter, c'est surtout écouter puis réfléchir, se faire un avis mais se faire le sien puis tester pour voir si ça fonctionne avec notre projet. C'est ça. Donc une fois que tu as écouté et que tu as des idées plein la tête, du coup, à un moment donné, il faut quand même passer de l'autre côté et puis tester et tester ce qui est dit parce que le contenu, est-ce que ça marche ? Oui, non. Il n'y a pas de réponse vraie en fait. Le contenu, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il suffit ensuite de tester ce contenu. Quel contenu va intéresser ? De quelle manière je le mets dans mon site ? Est-ce que j'en fais un article de blog ? Est-ce que j'en fais une page ? De quelle façon je le relis dans mon architecture ? Quels sont les sujets qui peuvent venir du trafic et ceux qui n'en n'auront jamais ? Est-ce qu'il suffit juste de faire du contenu sur son site pour que ça marche ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que les liens, ça marche toujours ? Est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce que je vais me faire pénaliser ? Je suis désolé. Moi, j'ai fait des sites où j'ai fait des annuaires à tout bas. J'ai fait des liens footer, j'ai fait des liens sidebar et tout ce que vous voulez de plus sales. Ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. J'ai des sites où j'ai fait tout et n'importe quoi. Pour autant, j'ai des trust flows, des citations flows et tout ce qu'on veut comme métriques qui sont au top. Mais voilà, il suffit de faire vraiment du test et de se dire que derrière, un lien footer en soi, ça n'a rien de négatif. Ça dépend qui le fait, depuis quel site, vers quel site. Mais le lien footer en soi n'a rien de négatif pour Google. Donc, c'est surtout se dire, j'ai appris des choses, on m'a dit des choses. Et surtout, on m'a dit des choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux le vérifier? Est-ce que je peux le faire? Et une fois qu'on a fait des tests, qu'on a des retours d'expérience, on a déjà une grande partie de faits. Et le dernier point, c'est ferme ta gueule. Parce que justement, il faut arrêter de dire que ça, ça marche, que ça, ça marche pas, que ça, c'est beau, que ça, c'est pas beau. Déjà, si on a quelque chose à dire, qu'on le dise à travers des exemples, qu'on le dise à travers des choses qui sont réelles, qui sont montrées. Enfin, on a des preuves. J'aimerais que dans la communauté, on ait tous des blogs, qu'on puisse partager des retours d'expérience, etc. Au moins, les retours d'expérience, c'est super sympa d'avoir des retours d'expérience. Moi, j'ai plein d'amis dans le SEO qui sont inconnus. Twitter, ça les intéresse pas et ça, je peux le comprendre totalement. Et puis, les autres réseaux aussi. Pour autant, c'est des mecs qui sont super calés, bien plus que moi. Et voilà, j'aimerais aussi voir des choses qu'eux ont pu faire, qu'ils partagent, etc. Évidemment, avec moi, ils peuvent partager parce qu'on va discuter sur Skype ou autre. Mais voilà, je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes et ça, ce serait génial. Après, la communauté SEO est ce qu'elle est. Il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, il y a des bas. Ça, c'est clair. Pour info, on est lundi, combien d'ailleurs ? 23. C'est un petit sujet sur les SEO qui font fureur. Mais voilà, comme d'habitude, il y a des hauts, des bas. Moi, je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça. Mais voilà, au moins, ça bouge, il y a des échanges. Après, il faut qu'il y ait des échanges. Mais ce serait dommage de laisser mourir une communauté qui marche pourtant bien. Et puis, j'ai vu que dans le cinéma, c'était pareil. Dans la mode, c'est pareil, ça se tire à tout va. Donc bon, ça, c'est normal. On l'aura toujours. Mais voilà, si les gens veulent exprimer des choses, veulent montrer des choses, ne sont pas d'accord, soit qu'ils ne disent rien parce que critiquer, c'est assez facile. Mais si on peut donner un vrai avis, donner des arguments et autres, que ce soit à travers des commentaires, que ce soit à travers des commentaires, sauf chez Laurent Bourrelli. Mais si on peut donner son avis sur des blogs, même faire des articles invités et autres sur d'autres blogs, clairement, ce serait top. Donc voilà, ferme ta gueule un peu. C'est pour le titre. On voit bien ce que tu veux dire. Mais c'est clair qu'on est au débat, il y en a partout. Maintenant, c'est vrai que maintenant que tu parles de la communauté, moi, je pense perso qu'on n'a pas besoin d'avoir de, comment dire, de montrer les choses négatives de notre communauté. Et parce que déjà, on est une communauté qui n'est pas connue. Honnêtement, tu vas dans la rue, tu dis, tu connais le SO ? Personne connaît, quoi. Donc à part les entrepreneurs, généralement, qui savent à peu près qu'il faut faire du SO, etc. Voilà. On ne connaît pas, on n'a pas besoin de ça. Le cinéma, comme tu disais, tout ça, la mode. Voilà, tout le monde, tu sais ce que c'est le cinéma, tu sais ce que c'est la mode. Tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais le SO, non. On a besoin de grossir, on a besoin de montrer qu'on apporte quelque chose aux gens. Qu'on est là pour aider les gens et on n'est pas des vendeurs de rêves ou autres, comme on pourrait entendre parfois même dans des communautés web. Moi, je me suis déjà fait insulter de brasseurs de vent, des trucs comme ça. Enfin, non, quoi. Clairement, on a quelque chose à proposer et vraiment, on fait du boulot, quoi. On améliore des sites et en même temps, on propose quelque chose de qualité et qui marche quand même assez souvent, quoi. Donc, c'est vrai que tous ces hauts, ces bas, il vaut mieux montrer ses hauts, il vaut mieux donner son avis et même si on a un avis qui est bien tranché. Si je puis dire, on a fait un test, hop, ça a marché, tu fais ça, ça marche. Et puis, il y en a d'autres derrière, ils vont te critiquer parce que non, ça n'a pas marché. Au lieu de marquer directement en noir sur blanc, ça, c'est ce qui marche, on met un petit disclaimer en haut, hop, voilà, c'est issu de mes tests, ça n'a peut-être pas forcément marché partout, quoi. Juste ça, déjà, rien que cette phrase, c'est bête, mais psychologiquement, les gens, ils ne vont pas le prendre comme une vérité, tout simplement. Ils vont le prendre comme un avis en plus, c'est tout. Enfin, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur ce que tu as voulu transmettre sur ton article. Si vous voulez voir son article, n'hésitez pas à regarder le lien dans le contenu de mon article, justement, sur son podcast. Du coup, tu parlais de ton blog, où tu en es avec ton blog aujourd'hui ? Vu que tu es consultant à l'agence 404, à côté, est-ce que ça te sert vraiment d'avoir un blog ? Ouais, clairement, moi, j'ai pris le parti assez tôt de créer ce blog pour échanger, pour attirer des gens et proposer une réflexion avec eux, et puis pour me faire un réseau, clairement, on ne va pas se le cacher. Le SEO, c'est aussi ça, mais je pense que dans tout métier, si tu n'as pas de réseau, tu ne fais rien. Donc, moi, j'ai voulu me faire un réseau et pouvoir ensuite échanger avec des gens influents qui vont me permettre d'entrer à droite, à gauche sur des sites. Donc, ouais, mon blog, il me sert aussi à montrer ce que je fais, à montrer que des choses marchent, que d'autres ne marchent pas, mais aussi à montrer que, voilà, si j'ai besoin de faire appel à un référenceur, je peux peut-être aller voir Victor Thora, aujourd'hui, je ne fais pas de prestations en freelance, mais la vie est longue, donc on ne sait jamais. Ça me permet aussi de rester connecté avec ce monde-là. C'est-à-dire que, voilà, pour faire du trafic, il faut pouvoir aussi avoir des choses à dire. Donc, il faut que je fasse une veille régulière. Donc, si je fais une veille, je sais que je vais pouvoir proposer des articles derrière. Et agir à l'article de Laurent sans sa fermeture. Oui, ben voilà, mais c'est ça aussi. Bon, là, l'idée, Laurent a fermé ses commentaires. L'idée, c'était surtout, lui, il a fait l'effort de faire quelque chose, de changer un petit peu. Nous, on peut aussi faire l'effort de faire un article et de répondre. Voilà, il demandait notre avis, on lui donne notre avis, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Moi, je n'avais pas forcément d'avis tranchés sur le sujet. Mais ouais, mon blog, il me sert à me montrer. Il me sert à obtenir des avis, à voir où j'en suis dans le référencement. Il me sert aussi à aider des gens. Moi, j'aimerais beaucoup aider, entre guillemets, les plus jeunes. Parce que quand j'étais à leur place, même si ça ne fait pas longtemps, j'ai été aidé par plein de personnes. Je pense à Marie-Aude, certains connaissent dans le référencement. C'est une personne bien tranchée qui m'a mis des taquets au début parce que je disais un peu n'importe quoi sur le SEO. Mais voilà, elle m'a remis dans le bon chemin, elle m'a aidé. On peut encore discuter et c'est assez sympa. Il y a des gens comme ça, Sylvain Richard, qui m'a gentiment invité au SMX. Donc voilà, il y a des choses qui sont sympas, qu'on peut obtenir par les plus grands, par les plus anciens. Et j'aimerais être aussi la personne qui fait ça pour les autres après. Donc voilà, intervenir dans des écoles, intervenir à droite, à gauche. Je n'ai pas du tout le niveau pour intervenir dans des sciocampus ou autres. Ce n'est pas encore à moi de faire ça. Je pense qu'il y a des personnes bien mieux placées que moi pour faire ce genre de choses. Par contre, mon blog me sert à plusieurs choses. D'une, à me montrer et de deux, à aider les autres. En tout cas, j'espère que des fois, ça aide. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont lu, donc j'imagine que ça a pu aider quelques fois. Et puis, j'aime bien changer un peu, faire des choses nouvelles. J'ai fait des interviews à Twitter. J'ai fait des revues d'événements auxquels j'ai pu participer, des choses comme ça. C'est sympa, ça donne aussi un petit côté un petit peu plus humain, on va dire, à notre métier. On n'est plus dans le code, mais on est en train de discuter. Et puis, j'aime bien écrire. Donc voilà, mon blog me sert un petit peu à tout ça. C'est marrant ce que tu dis sur… J'ai loupé ton sujet ! Non, ce que tu disais sur Mars. Juste ton truc d'avant, là. Bah, je ne sais pas sur… Ah, j'ai déjà fait… J'ai été captivé par la dernière fois ce que tu as dit, alors du coup, j'ai perdu le fil. J'ai pas un enregistreur dans ma chaîne. C'est pas grave, bref, on va passer au sujet suivant. Le netlinking. Ouais. Ça, c'est ce que tu aimes faire. Alors, tu fais un peu de technique, tu fais du contenu, mais tu aimes bien aussi ça. J'en avais parlé avec Virginie lors du dernier podcast. Ouais. Si tu veux dire quelques mots sur ça ? Ouais, ouais. Pendant que je retrouve la question. Le netlinking, c'est vrai que c'est un sujet qui fait vachement débat, et puis c'est peut-être un des facteurs chez Google qui est le plus évolué ces dernières années. Et les clients en raffolent quoi. C'est un truc, tu peux vendre du netlinking à tout le monde. Pourtant, ils savent tous que ça provoque des pénalités, que ça peut être néfaste, que voilà, mais ils en veulent tous. Donc, à un moment donné, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Et on a beaucoup de sujets là-dessus. Netlinking est mort. Les liens, ça ne marche plus. Moi, j'ai une vision qui est totalement différente puisque je pense que c'est indispensable. Je pense que je ne suis pas le seul à penser ça loin de là chez les référenceurs. Après, netlinking, ça dépend comment on aborde la chose. Mais moi, déjà, je l'aborde sur le fait que si on a un site qui est bien fichu et qui est légitime à recevoir des liens, si on en reçoit, ça va être déjà naturel. Donc, la première chose à faire finalement, ce n'est pas du netlinking, c'est déjà d'avoir un site qui tient la route. C'est pour ça que j'aime bien faire des sites propres. C'est aussi parce que derrière, on va pouvoir faire un petit peu plus n'importe quoi sur la partie linking. Tu fais une bonne impression. Voilà, tu donnes une bonne impression à Google. C'est comme dans la famille, tu donnes une bonne impression à un recruteur. Même si tu es nul, tu peux y arriver. Donc, l'idée, c'est déjà de partir sur une bonne base, une bonne base technique et une bonne base de contenu. Si tu as du contenu, tu as de grandes chances aussi. Si tu fais un lien vers une page qui n'a pas de contenu, évidemment, ça ne va pas marcher. Si tu fais un lien depuis une page thématique vers un site qui parle de la même chose, il y a de grandes chances que Google aime ça. Et puis, ça se vérifie très facilement d'ailleurs. Après, ce que j'aime bien dans le linking, c'est que ça va vite. Je veux dire que tu fais un lien, tu vois assez rapidement si ça évolue ou pas. Et souvent, ça marche très bien. Après, il faut savoir où aller chercher des liens. Et puis, il faut monter petit à petit. C'est-à-dire que si tu es un petit acteur dans le milieu, n'essaye pas d'aller chercher des liens sur les très gros sites, sur la presse, etc. Va chercher deux, trois petits blogueurs qui débutent, qui vont te faire des liens parce qu'eux, ils ont besoin de se faire connaître aussi. Donc, ils vont faire des choses avec toi. Donc, il y a plein de manières de fileter. Les réseaux sociaux peuvent vous aider à ça. Moi, j'ai un petit réseau sur Twitter. Si j'ai besoin de discuter avec telle ou telle personne pour faire un échange, parce que j'ai vu qu'elle était chef de projet référencement chez la plus grosse boîte du milieu, ça va être plus facile que si j'avais un compte Twitter avec trois fans. Trois personnes qui te suivent. En allant sur Twitter, en allant sur LinkedIn, en passant par des réseaux un petit peu plus sympas, plus humains, on peut essayer de gratter à droite à gauche quelques liens, quelques petits backlinks qui sont bien jolis et qui vont vous aider. Et puis après, il faut continuer à regarder ces liens entrants, nettoyer ceux qui sont mauvais. Voilà, c'est pas mal de choses, mais avant tout, c'est fileter. C'est vraiment se dire, si je vais là, est-ce que j'ai moyen d'y aller ? Comment je peux y aller ? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Oui, non. Bon, la réponse est souvent oui. Il y a tout le temps moyen de faire quelque chose. Après, c'est la manière d'aborder la chose. Si tu vas demander à des gens, je veux un lien à tel endroit, est-ce que c'est possible ? Souvent oui, mais comment ? Et voilà, c'est en envoyant un message déjà à la bonne personne, de la bonne façon, en proposant quelque chose qu'ils vont apprécier. Après, à vous de trouver la manière d'aborder ça. Mais pour prendre un exemple simple, j'abordais des sites dans l'automobile et j'apportais un côté un peu féminin. Je disais, voilà, ma cible, elle est plutôt féminine. On essaye de revaloriser l'image de la cible féminine avec l'automobile. Et ça accrochait tout le temps à ce message-là. Et tout le monde me disait, c'est super sympa, cette vision des choses, etc. Carrément, du coup, je vais vous faire ça, puis ça. Au final, ton partenariat, il prend une ampleur bien plus grande que ce que tu avais vu au départ. Et ça, c'est génial dans Netlinking. C'est de demander un petit truc et au final d'avoir des super partenariats qui peuvent se mettre en place derrière. Donc, il y a toujours moyen de filoter. Ouais, il y a souvent, j'utilise l'analogie du jardinage. Tu sèmes, ça pousse, et puis ensuite, tu entretiens ton jardin. C'est bête, mais finalement, ça montre complètement ce qu'il faut faire, quoi. Tu sèmes des liens à l'Ouifo, si tu le fais bien, ça va pousser. Après, il faut que tu entretiennes ton jardin si tu ne veux pas te faire avoir et avoir un jardin pourri, quoi. C'est ça ? Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Et d'ailleurs, je viens de retrouver le sujet de tout à l'heure. Enfin ! Ouais, c'était sur ce que tu disais par rapport à tout ce qui est faire des conférences et des trucs comme ça. Ouais. Je voulais te dire que je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. Parce que moi-même, pour moi, je ne suis personne pour écrire un bouquin. Je ne suis personne pour faire des conférences. Je ne suis personne aujourd'hui pour faire des projets d'envergure et ce n'est pas à moi de le faire, quoi. Clairement, c'est Olivier Andrieux, tous ces gens-là qui font des livres. Voilà, ils peuvent le faire, ça va marcher. Mais ils ont un poids dans la communauté. Maintenant, voilà, moi, j'arrive. Bon, dans la communauté, ça fait deux ans. Voilà, je ne peux pas dire vraiment que j'ai fait assez de choses, que j'ai assez donné, que j'ai bougé la communauté suffisamment pour pouvoir proposer des choses et dire mon avis, mais pas pour dire des vérités, pour dire des vraies choses importantes qui pourraient apprendre des choses à quelqu'un. Même si je fais du consulting, tout ça, j'apprends des choses à quelqu'un. Mais sortir des concepts comme le cocon sémantique, par exemple, je serais beaucoup moins crédible si je le sortais demain et que Laurent ne l'avait jamais sorti, quoi. Alors qu'au final, ce n'est pas quelque chose d'hyper complexe à comprendre, à part si on en a vraiment en profondeur. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis pour le networking, comme je te le disais, c'est tout à fait ce que je pense aussi. Maintenant, du coup, tu as des projets à côté de tout ça, à côté de l'agence 404, à côté de Canada, tout ça ? Je n'en ai pas énormément, en fait, des projets. Je ne suis pas, comme je dis tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui va lancer des sites par dizaines, par centaines. J'ai quelques petits projets, ça reste dans le milieu du sport. Il y a un petit projet qui me botte bien, qui ne me rapportera jamais d'argent. Ça s'appelle mafieux.fr. Ah oui, tu me l'as envoyé, c'est vrai. C'est un site sur la mafia, mais c'est un excellent exemple de comment monter un petit site et comment gravir les échelons petit à petit ou aller chercher du lien. Ça pourrait être un cas pratique pour des formations SEO parce que c'est génial. En fait, il n'y a pas de concurrence, il n'y a personne sur ce milieu-là ou des personnes très influentes qui vont me donner des articles super compliqués et que tu ne prendras que la moitié des choses. Je ne suis pas du tout un spécialiste sur la mafia, mais le sujet m'intrigue, m'intéresse, etc. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais lancer un petit site. Même combat que tout à l'heure, je fais une architecture qui est plus ou moins potable. Et puis surtout, je vais lancer des petits contenus à droite à gauche pour voir ce que ça donne. En fait, ça prend super bien. Et encore une fois, derrière, tu vas sur Twitter, tu vas sur Facebook. Tu as plein de gens à droite à gauche qui sont passionnés par ça et qui n'ont jamais eu l'idée de lancer un site où ils ont lancé des Blogspot ou des Skyrock parce qu'ils n'ont pas la technique pour relancer un WordPress. Du coup, tu leur dis qu'ils peuvent écrire sur ton site et eux, ils ont des connaissances qui sont super évoluées et ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, le site aujourd'hui, ce n'est pas longtemps qu'il est lancé. Il fait quand même un petit peu de visite. En tout cas, les cours sont assez sympas. Et puis, tout ce qu'on apprend en basique du SEO, c'est-à-dire rechercher des requêtes qui vont potentiellement faire du volume, écrire un sujet, écrire un sujet autour de ça, écrire plusieurs sujets autour de ça maintenant pour que ça ranque. Ça marche vraiment. Ça, c'est vraiment un site de test qui est super intéressant. Et puis, c'est un projet fun parce que Mafia, quand même, on pourrait même penser que ça risque et limite. Et ouais, c'est peut-être le risque. C'est-à-dire qu'à quel point on peut dire les choses. Pour l'instant, c'est très soft. Après, l'avenir, on lui dira si le projet continue, s'il y a des choses qui évoluent, s'il y a des personnes plus influentes aussi qui vont venir discuter sur ces projets-là. Donc là, mon idée, c'est pas d'aller… En tout cas, pour l'instant, c'est pas de militant, d'être militant, etc. Là-dessus, c'est vraiment d'apporter de l'information, tout simplement, sur un sujet qui peut intriguer. Et voilà, hier, il y avait une émission sur M6, sur la mafia. Bah, tu prends ton compte Twitter à ce moment-là et tu peux trouver… Ouais, ouais, tu commentes et t'as plein de gens qui commentent. Donc, non, non, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Donc ça, c'est un petit projet. Après, j'en ai d'autres sur le sport. Mais voilà, il y a d'autres projets qui vont sûrement venir plus tard dans l'année qui seront plus importants dans le milieu du sport, mais je n'en ai pas plus. Je ne peux pas trop en parler. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon alors, du coup, on peut te retrouver sur victorlera.fr, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Sur Twitter. Sur Twitter, sur à peu près tous les réseaux qui existent, je pense. En tout cas, ceux où on est souvent, LinkedIn, via des héros, Pinterest, Scoopit, tout ce que vous voulez. Je suis présent normalement. Ok. T'as une dernière chose que tu voudras dire à la communauté ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de sympa ? Laurent, rouvre tes commentaires peut-être ? Peu importe. Mais je ne sais pas ce que vous avez avec lui. Franchement, moi, je suis complètement pour. Tout le monde a dit que ce n'était pas très cool. Ça ne servait un peu à rien. C'est juste pour ta kiné. Je ne sais pas d'avis tranché sur le sujet. Il a fait un choix et c'est respectable. Au moins, il l'a fait et ça change. Ça anime la communauté. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça super animé. Je regardais encore ce matin tous les sites qui ont parlé de cette fermeture. On se retrouve avec un article original au centre et autour, vraiment, plein de sites qui ont parlé de ça et les sites qui parlent entre eux. Moi, je trouve ça énorme. Franchement, ça a eu un effet boule de neige super intéressant. Ça aussi, ça montre qu'en faisant des choses nouvelles, des choses qui changent, des choses qui interpellent, on peut avoir derrière pas mal de choses qui peuvent arriver. On parle de nous et si les marques faisaient la même chose, on aurait sûrement des choses sympas qui se passeraient pour eux. C'est clair. Bon, écoute, je t'en remercie d'être venu. Merci à toi. Et puis, si vous voulez voir tous les liens de Victor, c'est juste au-dessus. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Voilà. Salut ! Salut ! Salut !